Économie, partenariat entre le collège des promoteurs des écoles privées du Congo et le groupe Chardon-Farel. Le groupe Chardon-Farel va bientôt octroyer des crédits aux promoteurs des écoles privées. Nous sommes des promoteurs, on a besoin d'un peu d'argent pendant cette période de vacances, la fâche émette, pour faire les travaux, la peinture et autres. Redonner l'éclat de notre établissement, afin que l'année scolaire 2023-2024, nous soyons en forme. Et donc pour le faire, il y a un partenaire qui est là avec nous, c'est Chardon-Farel. Chardon-Farel va octroyer et octroie déjà des crédits aux écoles privées, aux directeurs des écoles privées et aux enseignants des écoles privées. Cette nouvelle a été alors du jour de la réunion préparatoire de la rencontre ce samedi 27 mai 2023 entre le groupe Chardon-Farel et les promoteurs des écoles privées, membres du COPEPCO. La réunion préparatoire a eu lieu ce jeudi 18 mai 2023 à la maison de la République de Ponte-Noire, ce sous les auspices de Sid Ngoala, président du collège des promoteurs des écoles privées du Congo en sigle COPEPCO. Comment les promoteurs ont-ils accueilli cette nouvelle élément de réponse dans ce tour du micro de Média Plus-Océan ? Je suis en train de vous accompagner sur l'amélioration de nos structures, de nos établissements. Et voilà, le 27, nous aurons une assemblée générale avec Chardon-Farel. Et je demande aux promoteurs, aux promotrices des écoles privées d'adhérer, d'ouvrir les comptes à Chardon-Farel, parce que c'est le partenaire qui s'est en train de nous accompagner. Ça m'a ouvert un peu l'esprit, et surtout en ce qui concerne les produits Chardon-Farel. D'abord, c'est une micro-finance où nous avons l'habitude de travailler ensemble. On a l'habitude de travailler avec Chardon-Farel, puisque tous mes enseignants ont des comptes là-bas. Moi-même aussi j'ai le compte là-bas, l'école a un compte là-bas. Et donc, Chardon-Farel, pour moi, ce n'est pas nouveau. Tout ceci n'a pu qu'ouvrir mon esprit. Rendez-vous ce samedi 27 mai 2023 à la rencontre de Chardon-Farel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada